Oh Vierge, Amis Vierge, c'est votre tour de voir un peu ce que vous réserve le mois de juillet. Alors, allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Toujours un tiers en genre trois cartes, comme les autres, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond. Vous pouvez aller voir la vidéo d'introduction. Alors, voyons voir un petit peu que va-t-il se passer pour vous lors de ce mois de juillet. Comment allez-vous le vivre ? Et que faudrait-il faire pour passer un bon mois ? Voilà qui est intéressant. Alors, vous avez premièrement, dans ce qui va se passer, la carte The Float. Alors, je ne sais plus quel signe avait déjà cette carte-là à ce même endroit. C'était peut-être les béliers, je pense. Il faudrait que je revérifie. Mais l'un des autres signes, c'est dans les premiers. Donc, c'est soit poisson, bélier ou taureau, ou gémeau, évidemment, ou cancer ou lion. C'est quelque chose d'avant vous. Ça, c'est sûr. Je suis très efficace. En tout cas, quelqu'un d'autre avec ce signe-là. Donc, ça peut être pas mal pour vous, justement, d'aller retrouver les gens de ce signe-là. Je vais vous le mettre en commentaire. J'écris en dessous qui c'était. Ça peut être pas mal, du coup, d'aller retrouver des gens de ce signe parce que vous aurez une énergie commune. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, que va-t-il se passer ? On a la carte The Float. Donc, la flottaison ou l'ascension. C'est une carte qui nous parle de prendre de la hauteur, de prendre des choses avec un plus grand angle, avec du détachement, avec les émotions qui ne sont pas imprimées dans ce qui va se passer. On essaye de se détacher un peu. On essaye de voir les choses de plus haut, de manière plus globale. On est moins dans du local, on est plus dans du global. On est moins sur du fractal, on est beaucoup plus sur de l'énergie générale. The Float, c'est le moment de se détacher de ça. Je crois que c'était les béliers. Je me souviens, je crois que c'était les béliers qui avaient ça. Ça va être le moment pour vous, justement, où vous allez pouvoir voir les choses de manière plus globale, plus large. C'est-à-dire, on ne regarde pas de manière ponctuelle en se disant « Oui, mais ça, aujourd'hui, ça ne me sert à rien. » « Oui, ça ne te sert à rien aujourd'hui. » Mais peut-être que ça va te servir plus tard, peut-être dans deux mois, six mois, un an. Mais à un moment donné, il y a l'idée, en fait, de se projeter un peu plus loin en se disant « Je ne vais pas juste regarder sous mon nez ce qui se passe. » Il y a peut-être des choses plus globales. C'est le principe de l'écologie, par exemple, l'idée de voir les choses plus globales. « The Float », c'est également une très bonne chose pour l'idée de partir en vacances par l'avion parce qu'on est par la voie désert. Donc, ceux qui veulent partir, ça peut être plutôt pas mal parce qu'on voit que là, l'énergie est dans ce rythme-là. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir cette forme de détachement et cette grandeur qui va arriver dans votre état d'esprit, dans votre observation. Et la manière dont vous allez le vivre, ça, vous allez le vivre avec « The Glow », c'est-à-dire la lueur, la luminescence. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est l'idée de… ça nous redonne un peu d'espoir. Ça nous permet de voir un peu les choses du bon côté avec un aspect positif. Et c'est cool parce que, bah, en fait, ouais, on arrête d'avoir cette espèce de mental négatif qui va toujours le verre à moitié vide. ça va permettre de donner du sens constructif, du sens qui va vous permettre de vous projeter plus loin, qui vous dit « Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent mal, mais on s'en fout. Peut-être qu'à un moment donné, les choses vont bien tourner et puis que ça se passera bien à un moment donné. » Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre en réalité de respirer. Ça va vous faire souffler. Si vous avez des problèmes, par exemple, administratifs, vous allez vous dire « Non, mais je suis sûr qu'à un moment donné, ça va se résoudre. Il y a un truc qui va arriver, j'ai foi, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va se produire et qui va faire que, paf, ça va bien se passer. » Si vous avez un problème en amour, vous allez vous dire « Mais c'est sûr, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. » Là, si je n'ai pas rencontré la personne, c'est parce que ce n'était pas la bonne ou si j'ai quitté telle personne, c'est parce que, voilà, elle m'avait donné ce que j'avais à vivre avec elle et puis c'est tout. Maintenant, je laisse la place pour quelque chose de nouveau, je m'ouvre à la possibilité parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui s'élève, donc c'est le côté universel et céleste et spirituel. Donc, je m'élève comme par attraction à la loi d'attraction. Je sais que l'univers va m'apporter quelque chose qui sera positif pour moi. Je crois, j'ai la foi, je me laisse porter par ça. Et la carte qui, justement, arrive pour vous, les Vierges, en tant que conseil cette année, c'est « The Windy », c'est-à-dire le vent. Et la carte du vent, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'idée de « Ah tiens, le vent souffle dans un sens, je le suis. » Ah non, pardon, il a changé de voix. Bon, je le suis dans l'autre sens. C'est le moment, en réalité, de faire un peu la girouette en disant « C'est pas moi qui suis à la barre du bateau, c'est pas moi qui dirige, je tiens pas le gouvernail. » Je suis là juste à dire « Ok, est-ce que je vais décider d'ouvrir les voiles pour suivre le mouvement ? » « Où est-ce que j'en fais qu'à ma tête ? » Et puis du coup, je remonte les voiles quand il y a du vent en disant « Non, j'ai pas envie, c'est pas là que j'ai envie d'aller. » Et du coup, je vais ramer dans un sens qui n'est pas celui qui est naturel. Et là, la carte du vent, c'est celle qui nous dit « Eh bien, je vais suivre le vent, je vais suivre le courant. » À un moment donné, on nous propose quelque chose, je ne vais surtout pas dire « Non, tout de suite, je dis oui. » « Je sais pas le faire, eh bien, j'apprendrai. » « J'ai pas envie sur le papier, mais peut-être que je vais découvrir que j'ai envie. » « Mais je l'ai jamais fait avant. » « C'est parfait, une nouvelle expérience. » « Je sais pas à quoi m'attendre. » « Eh bien, comment savoir si on ne s'y prête pas ? » Donc, c'est le moment de l'ouverture de la nouvelle expérience. Et on a une très grande importance de la communication avec The Windy. N'hésitez pas, n'ayez pas peur à passer des coups de fil, à envoyer des courriers, à balancer des CV, à envoyer des mails. Parce que là, au cours de ce mois-ci, la communication va avoir une importance capitale parce qu'elle va être portée sur de bons vents. Et parfois, vous allez envoyer un message à quelqu'un et vous allez dire « Merde, c'était pas la bonne personne, c'était pas elle qu'il fallait que je l'envoie. » On s'en fout. Si vous l'avez envoyée à cette personne, c'est que ça devait avoir un intérêt. Soit de ne pas l'envoyer à l'autre, soit de l'envoyer à elle. Donc, laissez-vous porter par ça et faites confiance aux heureux hasards. Votre mois de juillet est porté par de très bonnes ondes. Profitez de cette nouveauté. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, amis vierges. Et je vous dis à tout bientôt. Salut !